bonjour alors de nouveau dans la classe de français le français au collège programme aucun toujours dans les séries lire et écrire alors on a vu dans et lire les genres de textes on va commencer à écrire on va travailler parallèlement lire et écrire alors pour écrire il faut connaître quelques éléments avant et surtout lorsqu'il s'agit d'un récit lorsque je raconte et on va commencer par des récits donc on va raconter pour raconter il faut comprendre bien le schéma narratif de la narration on l'appelle déjà le schéma narratif c'est un schéma qui représente les différentes parties de l'histoire oui alors on a déjà vu ça c'est seulement un rappel alors le schéma narratif il ya six parties dans le schéma narratif premier deuxième troisième quatrième cinquième et sixième alors dans le premier la première partie c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle pardon la situation initiale alors dans un récit dans un conte dans une histoire la situation initiale c'est lorsque je commence par une vie normale des personnages donc je situe les personnages dans leur milieu c'est à dire le cadre spatio-temporel les personnages desquels je voudrais parler ou bien le héros je présente le héros ou l'héroïne de l'histoire et la vie est normal sans problème et voilà pourquoi est ce qu'il ya une ligne situation initiale il ya un changement qui arrive dans la vie des personnages ou bien du héros un changement ce changement va automatiquement changer la vie du héros et là on l'appelle élément perturbateur parce qu'il vient perturber la vie de des personnages troisièmement après l'élément perturbateur vont commencer des problèmes une suite de problèmes une série de problèmes d'obstacles oui il y aura des des opposants c'est à dire des personnes qui seront contre le héros il y aura bien sûr des adjuvants qui sont pour lui mais il va traverser une suite de problèmes qui se compliquent de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans la narration voilà donc c'est le troisième ans c'est là les péripéties et puis on arrive au quatrièmement et là on l'appelle le nœud pourquoi le nœud parce que tous les problèmes se mêlent se mélangent et ils forment un nœud donc le c'est difficile ça devient difficile pour le personnage donc tous les problèmes sont là ils n'arrivent plus à cerner la situation les personnels les adjuvants les opposants donc il ya un nœud et ça c'est le le sommet de du schéma narratif après il y aura le dénouement une suite là une suite de problèmes et là une suite de résolution pour ces problèmes on va résoudre ces problèmes l'un après l'autre et là ce sera une partie qui demande il sera de la même longueur que les péripéties le dénouement ça vient du verbe dénouer nouer dénouer dénouement et puis on arrive à la sixième partie du schéma narratif c'est comme la situation initiale c'est à dire on arrive à une vie sans problème on a réglé tous les problèmes donc c'est la situation finale donc je dois connaître cette partie dans le schéma narratif pour pouvoir rédiger et raconter alors à chaque fois on va faire une partie de ce schéma narratif pour raconter donc la première partie dans notre écrire on va d'abord raconter on peut raconter beaucoup de choses on a vu des comptes on a vu des fables on a vu des des nouvelles oui on peut donc raconter on peut raconter un passage dans le dans un roman donc on raconte comment est ce qu'on raconte et ce sera la prochaine séance on va commencer par premier exercice d'écrire mais là c'était mon but c'était de vous faire comprendre le schéma narratif à la prochaine fois C'est parti.